Alléluia, le Seigneur règne 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 Alléluia, le Seigneur règne Le Seigneur règne Le Seigneur règne Le Seigneur règne Alléluia, le Seigneur règne Alléluia, le Seigneur règne Chante Alléluia, Amen Chante Alléluia Le Seigneur règne 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 Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus, gloire et puissance, Dieu le Seigneur, maître de nous, règne dans sa majesté. Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est bainteur, Alléluia, le Seigneur règne, chante Alléluia, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus à cette célébration eucharistique qui clôture ce pèlerinage des jeunes abourins aujourd'hui. Comme les apôtres, dans les jours qui ont suivi la fête de Pâques, ont vu Jésus au bord du lac, qui leur avait préparé déjà le poisson et le pain sur un feu de braise. Le même Seigneur Jésus nous accueille ici et il a préparé déjà la table pour nous aujourd'hui encore. Entrons donc dans la même joie que celle des apôtres lorsqu'ils ont vu le Seigneur ressuscité pour la première fois. Et que le Seigneur guérisse nos cœurs, nous montez sa miséricorde et nous donne la foi qu'il a donné à Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada al voor ons, de maaltijd voorbereid. De evangeliste zegt dat hun hart bonzde van vreugde toen ze hem voor het eerst terugzagen. God, mogen ons vandaag op deze viering dezelfde vreugde geven. Et préparons-nous maintenant la celebration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. O Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo Gloria, Gloria in excelsis Deo Et paix sur la terre aux hommes qui viennent. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unis de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Glorie, glorie, in excercis Deo. Glorie, glorie, in excercis Deo. Laat ons bidden. God, uw barmartigheid duurt langer dan de tijd. En terwijl wij Pasen blijven vieren, bevestigd Gij het geloof van uw volk dat geheiligd werd. Laat de genade groeien die wij van u ontvangen hebben. En laat allen de diepe zin verstaan van het doopsel dat hen gezuiverd heeft, van de Geest die hen opnieuw tot leven heeft gewekt, en van het bloed dat vergoten werd voor hun bevrijding. Wij vragen het u door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste lezing uit de handelingen der apostelen. De eerste christenen legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en het gebed. Ontzag beving één ieder, want door de apostelen werden vele wonderbaarlijke tekenen verricht. Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer bij in, die gered zouden worden. Woord van de Heer. En elke dag bracht de Heer. Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Car éternel est son amour. On m'a poussé bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, car éternel est son amour. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Je te rendrai grâce car tu m'a poussé. Tu es pour moi le salut, car éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là, l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Car éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Car éternel est son amour. Car éternel est son amour. Lesung aus dem ersten Petrusbrief. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben und das unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Macht behütet euch durch den Glauben, damit ihr das Heil erlangt, das am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfung leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. So wird eurem Glauben Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet. Euer Heil. Wort des lebendigen Gottes. Alleluia, 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 All L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Or, l'un des douze, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas lui dit alors, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia ! 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 Je t'enlèche, carrière. Alléluia ! 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 Frères et sœurs, dans sa grande tendresse pour nous, le Seigneur Jésus nous donne pour ce soir un compagnon, Thomas. Il nous donne même plus qu'un compagnon, un frère, car il est du même sang que nous. Et je ne sais pas pourquoi, mais Thomas est le seul disciple de Jésus dont l'évangéliste Jean dit qu'on l'appelait aussi jumeau, frère jumeau. Et vous allez voir que Thomas, véritablement, est notre frère jumeau. Il appartient à la même famille, il a les mêmes problèmes et les mêmes difficultés que nous, les mêmes doutes. Et là, il fait même le même chemin, Pascal, que nous, nous devrions faire. Car Thomas, c'est vraiment un frère jumeau de nous tous. D'abord parce que c'est un homme du tangible. « Si je ne peux pas toucher, je ne crois pas. » C'est un homme qui est habité par le virus de la vérification. Il faut que je vérifie. C'est un homme qui ne se livre pas du tout aux hypothèses non prouvées. C'est un homme qui veut être sûr. C'est surtout un homme de l'œil. Je veux voir. Et je n'accepte rien. Si je ne peux pas le vérifier, le contrôler et le voir. C'est un homme du doute aussi, qui à tout moment dit, se dit, « Est-ce que ce serait bien vrai ? » Alors voilà que Jésus prend Thomas le soir de Pâques et une seconde fois, huit jours après, pour lui faire faire un chemin, Pascal. Car Thomas doit faire trois stations dans sa vie sur son chemin, non pas de croix, mais de résurrection. Il faut qu'il passe par trois gares successives, par trois stations successives. La première station, c'est Thomas qui veut être sûr, le raisonnable, même le rationaliste. Thomas qui est comme nous. Seigneur, ne me demande pas trop. Ne me fais pas croire à des choses impossibles. Seigneur, aie pitié de mon intelligence et de ma raison. D'ailleurs, tu me l'as donnée. Elle vient de toi. Il faut que tu la respectes. Il faut que je puisse vérifier. Et si je ne peux pas vérifier ni voir, alors je n'en crois pas. Et que fait Jésus ? Il entre, huit jours plus tard, et il ne dit pas à Thomas, écoute, je vais t'expliquer. Emploie ta raison, ton intelligence, je vais te donner l'explication. Viens qu'on s'explique, qu'on raisonne, qu'on trouve des arguments pour ma résurrection. Je vais te convaincre. Par mon raisonnement, par ma science, par mon intelligence, non, Jésus ne fait rien de tout cela. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait comme si Thomas n'avait pas de raison à apaiser. Il y vient une fois. Touche. Ne raisonne plus. Ne regarde même plus. Touche. Et touche quoi ? Touche le lieu dans mon corps où il y a le plus de chaleur, le plus de sang, le plus de souffrance, touche là où je suis chaud. C'est-à-dire, touche mes plaies. Ne raisonne pas. Ne demande pas d'explication. Abandonne-toi à ton cœur. Touche. Et touche en moi ce qui est le plus proche de toi là où j'ai souffert pour toi. Touche mon côté. Mets ta main dans mon cœur. Regarde à travers la blessure de mon côté comme à travers une fenêtre pour voir comment mon cœur bat d'amour pour toi. Mais toucher les plaies de Jésus c'est encore autre chose que simplement toucher ce qui est chaud en Jésus, ses blessures ouvertes. C'est toucher le lieu aussi où son pardon, sa miséricorde et sa tendresse ont eu leur source et leur expression. Car les plaies de Jésus sont les plaies de la miséricorde. S'il a souffert pour nous ce n'est pas pour la tribune ou bien pour faire un peu spécial pour faire impression. C'est pour nous donner le pardon de nos péchés. D'ailleurs Jésus commence l'évangile d'aujourd'hui en disant recevez l'Esprit Saint à qui vous pardonnez leurs péchés ils leur seront pardonnés. C'est pourquoi on pourrait appeler ce dimanche après Pâques le dimanche de la miséricorde de Dieu. C'est le dimanche de la confession du pardon des plaies qui nous donnent le sang qui nous purifient de nos péchés. D'ailleurs aujourd'hui à Rome le pape béatifie une sœur religieuse polonaise qui pendant toute sa vie n'a rien fait d'autre que de propager l'amour du Dieu miséricordieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il la béatifie aujourd'hui. Ce dimanche est le dimanche aussi de la miséricorde chaleureuse et du pardon de Jésus. C'est le dimanche de ses plaies et ses plaies sont ses preuves d'amour et les portes dans son cœur d'où sortent les flots de miséricorde et de pardon. Dans le corps de Jésus il y a cinq portes qui donnent sur le péché qui sont comme cinq fleuves de miséricorde un fleuve en plus que les quatre qui coulaient déjà dans le paradis. Bouddhessens et Zusters Thomas vertrekt là où nous sommes tous nous sommes ici «Bewijs à » Il y a Thomas «Kom hier et voel voel de warmte van mijn wonden leg uw hand in mijn zijde raak mijn hart en de wonden van Jezus zijn ook de poorten van waaruit de vergiffenis vloeit uit zijn lichaam Trouwens daarnet bij het begin van de evangelie heeft hij het ook gezegd hij blies over hen de heilige geest en hij zei weer zonden ge vergeven zult die zullen ze vergeven zijn dat is de tweede stap van Thomas hij begint met te redeneren en Jezus zegt niet redeneren voelen de ervaring opdoen van mijn vergiffenis en van mijn ongelooflijke liefde en barmartigheid maar hij doet nog iets meer want Thomas moet drie staties doen en niet twee wat doet hij nog meer Thomas zou kunnen zeggen ja goed heer ik moet niet redeneren ik moet niet verifiëren het volstaat dat ik voel hoe hij mij lief hebt en dat ik in de warmte van uw affectiviteit en uw liefde mij kan koesteren en dan zegt Jezus nog een stap verder jij moet ook het gevoel en de warmte achter u laten je moet geloven en geloven is niet bewijzen en redeneren stap 1 geloven is ook niet voelen en zich gekoesterd weten en verborgen geborgen in de wonden van Jezus geloven is puur zuiver op het woord van Jezus alleen zonder zonder te redeneren en zonder de warmte aannemen en ervan leven en dan zegt Jezus tot Thomas je moet leren puur geloven want diegene die nooit mij zullen gezien hebben en ook nooit een hand hebben kunnen steken in de wonden van mijn zijde die zijn volmaakter dan jij want die geloven dat wij zeggen wij die hier zijn want we hebben Jezus niet gezien en hebben ook Jezus niet vastgenomen maar in ons leven is het denk ik goed dat we die drie stadia doorlopen ieder van ons begint met over Jezus en het evangelie vragen te stellen Thomas zijn als ik niet wel dan ook niet als ik het niet versta doe ik het niet Jezus gaat ons dan overtuigen door te zeggen kom eens dichter je moet het niet begrijpen je moet het voelen voel mijn goedheid en daarna gaat hij ons zeggen je moet zelfs verder gaan dan het gevoel je moet kunnen puur geloven prins prins sœurs le troisième stade la troisième phase dans la vie de Thomas c'est le passage du sentiment et du sentir de l'expérience sensible à la foi pure Jésus dit ceux qui n'ont jamais vu qui n'ont jamais eu de preuves qui n'ont jamais touché mon corps sont plus parfaits que toi Thomas parce qu'ils ont cru sans voir et quelque part nous sommes tous appelés à passer jusqu'à ce dernier stade qui est la foi pure dans l'invisible uniquement parce que le Seigneur nous dit quelque chose si vous voulez pour résumer tout il faut passer successivement dans trois de nos sens nous commençons tous notre vie spirituelle par l'oeil nous regardons nous regardons nous voulons voir alors Jésus dit c'est pas une question de voir de l'oeil me comprendre c'est quelque chose du coeur me sentir passe donc de ton oeil à ton coeur de la lumière à la chaleur du raisonnement au sentiment du raison au à l'expérience mais surtout passe de l'oeil au coeur et une fois que nous sommes dans le coeur Jésus dit et maintenant tu vas passer du coeur à l'oreille tu vas essayer de vivre uniquement sur le son pas sur la vue et pas sur la chaleur mais sur le son de l'évangile c'est comme un pilote qui commande son avion non pas parce qu'il voit parce que c'est en pleine nuit non pas parce qu'il sent c'est dans cette direction là probablement que se trouve la piste d'atterrissage mais uniquement parce que dans son oreille il entend le son du signal qui lui est envoyé par un poste émetteur sur la terre et il se fie entièrement à son oreille pas à sa vue et pas à son instinct ou son intuition voilà ce que Jésus nous demande aujourd'hui passe de l'oreille à ton coeur passe de l'oeil à ton coeur et de ton coeur à ton oreille et le jour où tu seras capable de vivre uniquement sur le son de la prédication dans la foi pure à ce moment là tu seras pur et mûr pour venir me voir face à face au ciel et pour venir me toucher corps à corps au ciel mais il faut d'abord que tu apprennes à vivre sur le son car la foi vient de l'ouïe non de la vue et non du coeur mais de l'ouïe poeders et de l'ouïe et de l'ouïe en voel maar laat de twee achter u en leer op uw oor leven op het gehoor want de prediking van het evangelie zegt Paulus en het geloof komen voort uit het gehoor zolang we op aarde leven is ons oor ons voornaamste orgaan om spiritueel te leven meer dan ons oog en meer dan ons hart zolang we op aarde leven in de hemel zal ons oog wel zien en ons hart wel voelen en zullen we ons oor daarvoor niet meer nodig hebben omdat we gaan zien en voelen van aangezicht tot aangezicht en om zo te zeggen ook lijf aan lijf Amen Broers en zusters laten we ons geloof beleiden met het symbolum van de apostelen u vindt in uw boekje op bladzijde 21 Ik geloof in God de almachtige Vader schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus gekruisigd is gestorven en begraven die nedergedaald is ter helle de derde dag verrezen uit de doden die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden ik geloof in de Heilige Geest de Heilige Katholieke Kerk de gemeenschap van de heiligen de vergiffenis van de zonden de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven Amen Vraes en soeur prions notre Seigneur Jésus le Fils de Dieu ressuscité des morts afin qu'il nous donne son esprit à nous à son église et au monde entier Dans ta bonté Seigneur exauce-nous Dans ta bonté Seigneur exauce-nous exauce-nous Seigneur apprends-nous à faire la paix dans notre cœur à la vivre autour de nous afin qu'elle se répande dans le monde comme une contagion Dans ta bonté Seigneur exauce-nous Heer Jezus Het was fijn om hier vandaag met zoveel jongeren samen op weg te gaan Wij bieden U om vrede in de wereld dat het geweld de haat en de oorlog mogen stoppen en alle mensen samen op weg zouden gaan Laat ons bieden Dans ta bonté Seigneur exauce-nous Seigneur le 8 décembre dernier mon Seigneur Jean-Baptiste Musti est remonté vers toi Pendant neuf ans tu nous l'as donné comme compagnon de route comme évêque parrain de notre marche Il a marché avec nous Il nous a parlé de toi Il nous a transmis tout son dynamisme toute sa foi Lui qui s'était écrié ici même c'est chouette d'être chrétien Seigneur nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné à travers lui et nous le confions à ta miséricorde Nous te demandons par Jésus ton fils notre Seigneur et notre Dieu qui vit avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles Amen Amen Sous-titrage MFP. ... 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